L'embarcadère du lac supérieur en 2015, le même endroit 4 ans plus tard. Le niveau d'eau a baissé de 26 mètres, au désespoir de ce couple de pêcheurs de Saint-Dié, habitués des lieux. Ça nous rend un peu triste parce que nous sommes pêcheurs en plus, on ne peut plus aborder le niveau du lac, ça descend trop. On n'est pas nageurs en plus, on n'est pas... C'est des ans qu'on évite de venir maintenant. D'une contenance de 60 millions de mètres cubes, le lac n'en contient plus que 9 millions, donnant au paysage l'aspect d'un canyon aride, au grand étonnement de ce couple venu du Pays Basque. On s'attendait à avoir un lac plein et joli, c'est vide, après ça vaut le détour, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Je m'attends d'avoir le lac plus plein, mais c'est vrai qu'au niveau des forêts autour, c'est super joli. Le cadre est sympa, mais effectivement, le lac, on aurait aimé le voir plus plein, c'est vrai. Le tourisme a été impacté au point que le syndicat mixte des lacs s'interroge sur l'avenir des activités sportives. Est-ce qu'il faut continuer à développer des activités nautiques ou plutôt des activités terrestres ? Il faut que nous puissions nous développer sans pour autant dépendre du niveau du lac et de la météo. Donc effectivement, nous sommes en pleine réflexion et nous allons lancer des études dans ce domaine-là. Et Bruno Didier reste optimiste, de bonnes précipitations hivernales permettraient au lac de retrouver rapidement son niveau d'origine.